les situations où on a dix à yusufa dix à bobo 5 à kumbasi 3 à margory 3 à boboe 1 à songon 1 à benjéville et à miyaman donc c'est juste pour que chaque quartier puisse se traiter directement juste en rouges et puis vous tapez c'est tout ce qu'on est en train de faire si vous voulez en partie ailleurs mais si vous avez des problèmes vous allez marcher même les fois que le gouvernement n'a pas fait ça on a fait c'est sûr c'est juste pour que les non pas de moi c'est vous comme moi vous et moi si moi j'ai tout le monde non non si vous vous soutenez bien tout parce que vous avez un problème pour vous prendre un pur vous envoie à l'hôpital non c'est tout non c'est plus vous donc tous ceux qui sont là ils sont d'accord c'est un manque de pression c'est un manque de pression vous pouvez dégâcher vous pouvez vous épasez respectez les mètres passés la communication vous voyez ça passe c'est ce qui est un peu frais les gens d'accord c'est très simple je vais vous expliquer et vous avez raison mais vous posez la question d'observer accroché comme nous avons disposition c'est ce que j'ai dit mais vous nous expliquez les forces de l'homme là maintenant quand ils n'ont pas pour mission de vous brutaliser lui il est là le colonel le chef vous connaissez le colonel qui est là bas si jamais il touche aux gens et que vous n'avez rien fait ils font l'objet d'une procédure ils n'ont pas pour mission de vous brutaliser ils ont pour mission d'accompagner tout ce que l'état fait que ça se fasse bien donc ils sont pas venus pour ça ils seraient en train de faire autre chose ils étaient tous ici vous avez combien de policiers et de gémants tout à l'heure quand vous allez descendre là vous allez partir dans votre marché psychologique pour faire votre marché ils auront volé vos produits parce que les policiers et les gémants sont concentrés donc la maladie là c'est une affaire d'un mètre et d'ici il y a combien de mètres et puis c'est pas tout le monde qui est malade 80% de ceux qui sont malades s'il y a 100 personnes s'il y a 100 qui sont malades s'il y a 100 là il y a 80 qui vont être comme vous comme ça en forme qui s'effraie il n'y a pas de problème mais ils peuvent transmettre mais ils n'ont pas besoin d'hospitalisation il y a seulement 5% qui arrivent à un niveau où ils respirent difficilement les soeurs ont pour lesquels on doit mettre des machines c'est ça donc c'est pas que la maladie se parlent n'importe comment comme ça tu passes la petite situation c'est pas ça moi-même qui vous parle pourquoi vous êtes à côté de moi si tout le temps je suis avec les médecins je pense que dans ce pays est-ce que vous pouvez éloigner un peu de votre entreprise oui c'est un pays de la France oui dans le premier temps il y a eu du droit si c'est un quartier nous sommes dans une commune c'est une commune maintenant vous avez tout à l'heure envoyé monsieur l'agent au maire pour ça vous pouvez vous dépêcher de nous voir la population pour expliquer dans un premier temps pourquoi est-ce qu'on veut installer des trucs comme ça et quand il finit de nous expliquer après tout en réalisant ça qu'on se plaint ça peut devenir autre chose mais on ne nous explique rien le matin on se réveille on vient trouver ils sont en train d'installer des sous-moyens c'est fort par contre on passe du coronavirus qui contabilise très vite pendant ce temps moi je suis à côté qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps je dois les empêcher d'installer comme ça vous venez à tant que préfé m'expliquer vraiment voilà pourquoi on voulait installer ça d'accord il n'y a pas eu ça voilà pourquoi ça ne passe pas d'accord c'est compris et c'est pour cette raison que c'est bien c'est pour ça qu'on est venu vous parler c'est pour ça qu'on est venu vous parler vous dites pour nous on pense que c'est une bonne chose parce qu'on n'a plus besoin de vous inquiéter vous voulez aller loin là-bas vous voulez juste parce que c'est plus vous savez qu'il veut on n'a pas de lumière les gens en arrivent mais si quand même on a décidé au lieu qu'on ferait le transport vous voyez on rapporte le sang vous avez raison on va continuer c'est pas un véhicule qui s'est balade qui s'est balade qui tombe sur vous non c'est pas possible c'est pas possible il y a des modes de transmission non c'est ce qu'on a venu vous dire vous n'avez pas envie d'écouter si on enlève ça tous ceux qui sont ici aujourd'hui ils sont malades ils seront obligés d'aller bien loin c'est parce qu'on a eu le transport par les autres amis alors que si on enlève malade dans ce bâtiment s'il prend l'escalier et tant qu'il arrive en haut là ça fait un manu pas de temps il donne à l'eau c'est pour ça que vous avez envie d'expliquer le virus ne l'a pas attraper comme ça je vais vous expliquer le gouvernement fait un effort vous même vous critiquez le gouvernement matin et midi soir le gouvernement a pris l'ampleur de la situation on a pris beaucoup de mesures maintenant on vient installer pour les centres plus proches de vous et même pour éviter que vous allez à l'hôpital passer à l'hôpital il y a ceux qui ont bien quoi d'autre il y a ceux qui ont diarrhée il y a ceux qui ont mal à tête ce n'est pas à cause du coronavirus les gens sont pas malades vous allez vous mettre ensemble à l'hôpital pour faire un centre spécial ou ceux seulement qui pensent qu'ils sont malades pour venir là c'est tout c'est tout et puis qu'est-ce qu'on a à vous mentir le centre est là en revenu vous mentir qu'on fait un truc et puis demain encore pour découvrir la vérité vous commencez à manifester pour venir vous dire la vérité quand les ministres vont vous dire tout à l'heure vont vous dire la même chose je crois que je vais vous comparer aux gens derrière vous avez vu dans un pays où des gens décident d'intoxiquer la population hein le maire, le gouvernement vous avez vu dans un pays vous avez vu ça quelque part ? ça n'existe pas ? on est venu pour vous donner des solutions pour essayer de faire en pratique pour que tout le monde puisse s'il le souhaite venir peut-être savoir son statut ou bien s'il est malade pour le prendre en charge et tout il y en a même quand ils sont tenus ils pensent qu'ils sont malades ils vont commencer à prendre des médicaments à n'importe comment on les rassure ils disent bon viens c'est qu'il y a vraiment malade on te prend en charge c'est ce que le gouvernement est en train de faire donc nous on est venu vous parler ce qu'on vous demande c'est de parler à vos frères calmez-vous oui madame maman, arrêtez là-bas merci l'autorité, merci beaucoup il y a un ami c'est pour ça que mon frère je dis effectivement ceux qui sont là-bas ne sont pas en train d'entendre ce qu'ils sont complétés je dis quelque part ce qui a manqué c'est la communication on a de telles choses dans la tradition il y a il y a une façon de communiquer même souvent les gens prennent des méga-fils dans les voitures et puis ils informent la population parce que t'as parlé qu'on a aujourd'hui on est effrayés qu'on a peur donc du coup voilà toute action pour la population c'est sans mais sans sécurité donc du coup qu'ils soient effrayés donc moi je pense que c'est bon mais ça peut arriver entre nous avant d'accord vous avez raison mais c'est déjà arrivé maintenant maintenant voilà oui nous sommes informés ils veulent que toute la plupart dans toutes leurs propres caractères s'échangent 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 bon c'est pour ça qu'on avait vous parlé comme je ne peux pas passer dans chaque maison le même pas parce que la police c'est beaucoup de choses à faire parce qu'aujourd'hui là c'est que vous voyez ici la vie de poumon comme ça il y en a 13 aujourd'hui qui doivent sortir donc ils sont partout ils ne vont pas passer tout le temps ici donc vous avez raison mais c'est à vous aussi de parler à vos voisins il n'y a pas de problème vous êtes là vous êtes là vous êtes là vous êtes là oui 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 ma maladie ma maladie c'est le moment de communication s'il vous plaît ma maladie c'est le moment de communication on ne communique pas en Côte d'Ivoire on n'informe que les Ivoiriens et ça c'est dangereux c'est la chose la plus peut-être qu'il y a eu le malheur de faire la communication option changement de comportement mais c'est la plus dangereuse des choses le manque de communication nous au départ nous étions formés de ce que ce centre là il devait être fait au complet sport Micmac il se retrouve là les gens viennent travailler à des zones nocturnes une population qui n'est pas informée quelle réaction voulez-vous qu'elle ait cette population bon monsieur on dit la même chose vous avez raison la maman qui vient de parler elle est là tous ceux qui ont dit la même chose votre amie que vous avez venu rejoindre on dit la même chose mais c'est pourquoi nous sommes venus vous porter la bonne information voilà on est venus porter la bonne information pour poser la question on dit qu'on a venu sur un stade décider à son ami parler c'est juste un problème logistique il y a un point de la clôture qui est tombé donc on va réparer ça le temps qu'on répare ici là il y aura 10 comme ça et même les quartiers où on est là ce sont les quartiers qui ont la chance parce qu'ils ne vont pas se balader ils ne vont pas avoir besoin de transport pour aller au fond là-bas mais aller faire le rang ils sont ici c'est tout l'information qui est passée oui c'est que c'est un centre de confinement alors que moi j'entends par centre de confinement j'entends par contre centre de confinement des gens qui sont déjà qui font déjà la maladie alors qu'on aurait dû simplement dû à la population que c'est pour que faire les tests faire les tests de dépistage pourquoi parce qu'aujourd'hui on ne sait exactement pas qui est malade qui fait la maladie on ne sait exactement avec l'échec de l'INGS l'échec de cantonnement de l'INGS donc nous sommes tous inquiets c'est une psychose qui se crée du coup chacun trouve la solution à sa manière monsieur vous dites la même chose je vais vous donner la même réponse pourquoi nous sommes venus rectifier ça et vous dire ne vous inquiétez pas toutes les communes d'Abidjan auront ce centre là pour faciliter et pour donner l'information c'est pas seulement pour des tests c'est pour des informations parmi vous il y en a qui auront la fièvre ce soir ou bien tout à l'heure il y en a qui auront la tour il y en a qui auront la tour il y en a qui vont tousser enfin qui auront des mots de gorge il y en a qui vont se sentir bizarre il fallait aller leur demande de venir c'est tout si vous avez raison nous sommes venus pour vous donner maintenant l'information et on dit calmez vous toutes les communes d'Abidjan et on a pas le choix on est obligé de faire ça le président a pris la décision pour protéger les populations c'est pour vous même et je vous pose la question encore une fois est-ce que c'est possible que le gouvernement vienne installer un centre pour intoxiquer ses propres populations c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible c'est pourquoi on vous pose l'information vous pouvez parler à vos familles vous pouvez parler aux autres c'est bon je vois parce que c'est plus sérieux c'est pas assez normal et ça tout ce bruit comme vous entendez c'est bon on en a pas besoin de ce qui se passe ce bruit dit-il donc vous êtes là on m'a dit que vous êtes le représentant du quartier allez parler à vos gens c'est tout nous on va faire notre travail de communication allez parler à vos gens c'est pas une bonne fois je suis aucunement représentant du quartier je suis on c'est mon manoeuvre donc vous n'aurez pas d'initiative vous n'aurez pas d'initiative vous n'aurez pas d'initiative je suis pas le représentant du quartier je suis venu m'informer je pense que vous êtes la personne ressource pour m'informer c'est ce que je vous souhaite faire et je demande que vous vous aussi le faites vous pouvez parler à vos gens vous allez vous c'est une émotion c'est une émotion c'est une émotion c'est une émotion je vais répéter c'est une émotion Ils veulent consulter. Ils pensent que... Nous sommes à peu près de ça. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet.